Je voulais juste dire merci parce qu'il m'a aidé. Les gens croient que le manager a aidé les joueurs, mais en quelques cas. Et je pense que Andrés est l'un d'entre eux. Il m'a aidé à comprendre le jeu mieux. Juste regarder ce qu'il fait dans le football. Une Coupe du Monde et 2 euros. Iguesta est à ce jour le joueur espagnol le plus titré de l'histoire. Mais au-delà des trophées, ce dernier restera surtout dans l'histoire du ballon comme étant l'un des joueurs les plus créatifs et les plus beaux à voir évoluer. Un joueur bourré de grâces et de classes qui a fait l'unanimité sur toutes les pelouses sur lesquelles il a pu évoluer. Eh, entre nous, Andrés Iguesta ne serait-il tout simplement pas la définition du joueur parfait ? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Parti promouvoir le football japonais en 2018, Iguesta restera, quoi qu'on en dise, l'homme d'un seul club. Arrivé au Barça à l'âge de 12 ans, Andrés fait sagement ses classes à la Masia, le centre de formation des Blaugrana. Lancé dans le grand bain le 29 octobre 2002 par Luis von Raal alors qu'il n'a que 18 ans, le prodige espagnol ne quittera plus depuis ce jour l'équipe première. S'il s'imposera ensuite sous l'ère Rijkaard comme un titulaire indiscutable du 11 barcelonais, Iguesta semble être victime de sa polyvalence et de son profil très complet. Tantôt numéro 6, milieu relayeur ou élié, Andrés se pliera ainsi sans rechigner aux exigences de son entraîneur. En 2008, l'évolution tactique du Barça sous Guardiola le dévoilera aux yeux du grand public. Installé dans le cœur du jeu aux côtés de Xavi et d'un Messi jouant de plus en plus proche du but, Iniesta se mettra à rythmer l'orchestre Blaugrana et son fameux tiki-taka. Et quand Xavi finira par se fatiguer, se blesser et perdre peu à peu de l'influence, c'est bien lui qui deviendra la véritable pierre angulaire de l'armada catalane. Mais alors, le Barça de Pep et la Roja de Del Bosque n'étaient-ils pas finalement ceux du natif de Fuente Albilla depuis le début ? La question a le mérite d'être posée tant Andrés Iniesta et longtemps rester un secret bien gardé. Au Barça, il fut le lien merveilleux, si ce n'est autre que parfait, d'une équipe sans cesse remplie de talent. Alors certes, il n'avait pas la folie de Messi balle au pied, il défendait et organisait moins bien que Busquets et Xavi. Ne détenait pas la folie de Dani Alves ou l'aura de Puyol, mais Iniesta était celui qui jouait le mieux au football. Car oui, ce petit bonhomme d'1m70 possède avant tout une certaine idéologie du football. Une vision de jeu extraordinaire que seuls les puristes, capables d'admirer autre que les highlights des plus grands danseurs de Joga Bonito, s'avent apprécier. C'est un euphémisme de dire qu'Andrés Iniesta est un joueur à part. Un homme intuitif qui sait caresser le cuir à sa convenance. Un maestro qui mesure l'espace-temps. Qui sait quand il faut aller de l'avant et quand il faut repasser à l'arrière. Qui sait quand il faut mettre de la vitesse dans les transmissions. Ou au contraire, temporiser et calmer le jeu. Mais Andrés Iniesta, c'est aussi une technique hors pair. Un joueur capable de déstabiliser n'importe quelle défense à partir d'un seul geste. Nombreux sont ses adversaires qui ont perdu un rein suite à son fait d'arme favori, la corgueta. Quant à sa conduite de balle et ses slalomes dans les petits espaces, ils valent eux tout l'or du monde. Et que dire de ses contrôles orientés, si ce n'est magique ? Au Barça ou en sélection, Andrés Iniesta ne se mesure ni en but, ni en passe décisif. L'illusionniste est bien plus que ça. C'est un homme omniprésent et décisif dans les grands rendez-vous. Et c'est en partie pour ça que l'Espagnol a su mettre tout le monde d'accord. Tite terminant en 2006 lors de la finale de la Ligue des champions. Iniesta deviendra 3 années plus tard Don Andrés suite à son but dans les arrêts de jeu en demi-finale de C1 face à Chelsea. La suite, on la connaît. En 2010, Iniesta entre dans l'histoire et devient héros national en marquant le but de la victoire en finale de la couture. Il fera encore chavirer les têtes et les cœurs lors de l'Euro 2012 au cours duquel il étalera toute sa classe pour être élu meilleur joueur du tournoi. En 2015 et toujours au sommet de son art, le capitaine Blaugrana se verra décerner le titre d'homme du match lors d'une nouvelle finale de C1. Qu'on se le dise, Iniesta est tout simplement né pour prier. Que ce soit avec la sélection espagnole ou le Barça, ce dernier n'avait pas besoin d'apparaître au tableau d'affichage pour gagner son ovation habituelle. Ses deux biais étaient en forme de gants. Sa faculté à lire le jeu avec ses passes dans les intervalles où ses accélérations et sa capacité à se défaire de l'adversaire auront à eux seuls suffit à ce métronome pour marquer les esprits du football mondial. Et si son influence se fera progressivement moins ressentir, le Barça deviendra avec Suarez et Neymar plus vertical et moins patient. Don Andres aura été avec son binôme Xavi, le représentant d'un football fait de possession à outrance. Le numéro 8 restera aux yeux de tous le joueur parfait, celui qui excelle quel que soit l'enjeu et qui rend les autres autour de lui meilleurs. Et si le monde du football se cherche encore un modèle irréprochable, il suffit juste de contempler le visage de la légende André Signesta. Où est-ce que tu situes l'espagnol parmi les légendes du ballon rouge ? Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de la partager. Vas-y, 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 vas-y. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !